Alors nous sommes avec Adia Maman Sissé, bonjour. Bonjour, ça vous fait quoi de préparer ici ce Tchèquio en terre sénégalaise à Sali ? Comment vous vous sentez dans ce cadre ? Les gens se sentent chez nous forcément, c'est toujours bien sûr agréable de préparer une compétition comme ça chez nous parce qu'on sait qu'on va avoir le soutien de tout le public, de tout le peuple, donc forcément il va y avoir de la grosse ferveur et ça va nous donner beaucoup d'énergie, donc on est vraiment content de pouvoir avoir cette compétition, d'avoir eu cette compétition en tout cas chez nous, ça c'est sûr. On vous sent assez, je ne dirais pas relâchée, mais sereine, calme, comment se passe cette préparation justement ? Parlez-nous-en un peu. Pour le moment on est arrivé hier, donc forcément ça fait quand même depuis le mois de mars qu'on en discute, qu'on est dessus, qu'on a commencé à s'entraîner, à parler de ça bien entendu, après c'est sûr qu'on aurait aimé aller aux Jeux africains pour pouvoir encore plus préparer cette compétition et pouvoir encore affronter nos adversaires avant le TQO, mais à côté de ça quand même on a beaucoup d'images qui ont été découpées par les coachs, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait par les coachs pour nous, il va y avoir un gros travail tactique là qui va être mis en place sur les jours qui vont arriver pour qu'on puisse justement, pour avoir une grosse connaissance de nos adversaires d'une première part, et de la deuxième part de pouvoir savoir comment on va pouvoir justement embêter, titiller nos adversaires, ça c'est sûr. Parlons un peu de vos adversaires, l'Angola bien sûr, la RDC, le Cameroun, le Sénégal est certes une belle équipe en matière de handball, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez avoir réellement vos chances pour passer et prendre ce ticket qualificatif ? Bien sûr, parce que si on n'avait pas réellement nos chances, aujourd'hui on n'en serait pas là en fait, on ne serait même pas là, parce que je pense que déjà le président de fédération n'aurait même pas fait la demande d'avoir justement le tournoi qualificatif olympique chez nous, si on n'y croyait pas. Bien sûr qu'on peut le faire, parce qu'on l'a bien vu en Coupe d'Afrique, qu'on a bien vu notre évolution, moi je suis la plus ancienne, je suis là depuis 2010-11, moi j'ai vu l'équipe nationale évoluer de A à Z, donc là on a eu une grosse évolution en 9 ans, on fait partie maintenant du top 2-3 des équipes africaines, donc bien sûr qu'on a nos chances d'avoir des noe qualifications, sinon on ne serait même pas là, on ne serait même pas là à discuter avec vous. Vous l'avez dit, vous faites partie aujourd'hui des cadres de cette sélection, au sein de l'équipe, quelle ambiance règne-t-il ? Il y a des nouveaux qui sont là, il y a des anciennes un peu comme vous, quelle est l'ambiance et selon vous, qu'est-ce qui fait la force de ce groupe ? La force de ce groupe, c'est surtout le fait qu'on soit Sénégalais, parce que je pense que les Sénégalais ont vraiment une grosse ferveur pour le sport en général, le manager l'a dit tout à l'heure, que ce soit le football, la ferveur qu'il y a eu pour le football pendant la Coupe d'Afrique, la ferveur qu'il y a eu pour le basket féminin, pour du sport féminin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça a été l'un des événements où il y a le plus de monde sur un tournoi féminin de basket, c'est quand même énorme, record absolu, c'est quand même exceptionnel, ça montre à quel point les Sénégalais sont très concernés par le sport en général, peu importe l'équipe, peu importe quel sport, ils seront toujours là pour nous soutenir. Donc déjà, le fait d'être Sénégalais est déjà une grosse force pour nous, et après bien sûr, les qualités de chacune est une force aussi, et aussi l'ambiance, parce que moi j'ai, c'est la plus belle équipe que, moi j'adore cette équipe, c'est jamais pareil en club, on s'entend avec tout le monde, il n'y a pas d'animosité, tout le monde est content d'être là, tout le monde est content de travailler, on rigole beaucoup, on sait à quel moment il faut travailler, on rigole quand même beaucoup, il y a quand même une bonne ambiance, donc franchement c'est vraiment top de travailler avec ce groupe, c'est vraiment top. L'expérience, selon vous, sur quoi se joue ce genre de tournoi ? Qu'est-ce qui pourrait faire de la différence au final ? Bien sûr, l'énergie qu'on va mettre et aussi le mental, parce que je pense qu'encore une fois, ce que le manager a dit, c'est ce qui nous a coûté notre finale, c'est le mental, on a manqué de fraîcheur mentale en fait le jour de la finale, parce que bien sûr, on les tenait, les Angolaises, on les a mises en difficulté, il nous a manqué un peu de fraîcheur mentale pour pouvoir être bonnes tactiquement dans des moments importants, et c'est ce qui nous a coûté notre finale. Et là, je pense que cette fraîcheur mentale, on l'a, et donc normalement, on va y aller à 100%. Après, bien sûr, ça reste du sport, ça reste du sport, on ne peut pas dire à l'avance, oui, on va faire ça, oui, on va gagner tel match ou tel match, mais on va pour jouer ces matchs-là comme trois finales de Coupe d'Afrique, et on va essayer de remporter les trois finales de Coupe d'Afrique. Vous êtes sénégalaise, mandingue d'origine, peut-être un mot, aux sénégalais, mais de façon particulière à la communauté mandingue. Voilà, Alna Dakarérena, jeudi, vendredi, année, dimanche, mbedje, mbetoulouna, Alna Dakarérena. Merci beaucoup. Merci.